Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des chutes, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, vendredi 19 juin, merci de nous rejoindre dans cette émission les GG. Et tous les matins, vous avez rendez-vous avec cette équipe, 4 mois s'offrent à vous pour interagir à cette émission, à nos sujets, à nos débats. GG au 4136, si vous êtes abonné Orange, ou le 657 39 13 13, ça se passe aussi sur www.espacefmguinée.info, sur le hashtag Espace GG. Peu plus tard, nous prendrons en compte vos réactions. Vous êtes à l'international, donc vous nous écoutez sur notre site internet, sur nos applications, donc sur notre site internet, www.espacefmguinée.info, en région, à Labé, vous nous écoutez sur 99.7, en modulation des fréquences, la même fréquence à Kindia, mais aussi à Bokey et dans la région forestière, à Cancan, vous nous recevez sur place sur 99 tout court. Merci de nous rejoindre. À la une crise politique guinéenne, le pouvoir d'Alpha Conde se résout à lâcher du lest sur l'épinaise question de l'installation des conseils, des quartiers et des districts, au Merta Total, pour l'instant, sur les conseils régionaux. Cela fait plus de deux ans que l'opposition politique, notamment l'UFDG, à coups de manifestations et de batailles judiciaires, réclamait à corps et à cri, ce qui n'est en réalité qu'une simple application à la fois d'une disposition de la loi et de l'accord politique interguinéen. Dans un décret pris jeudi soir, le chef de l'État a instruit son ministre de l'administration du territoire et de l'administration décentralisée à prendre des dispositions réglementaires et opérationnelles pour mettre en place ces entités locales conformément, lit-on dans le décret du président de la République à l'article 100 du Code électoral. Question de quel Code électoral s'agit-il ? Faut-il y voir un acte de décrismation politique en Guinée ? Monsieur Jacques Bonnemi, président de l'UPG, il va nous dire un peu son sentiment là-dessus. Dans cette émission, pas de réaction pour l'instant du côté de l'UFDG. La Guinée vers la présidentielle de 2020, un rendez-vous électoral majeur de tous les enjeux et qui sonne comme la dernière carte des derniers moïcans de l'actuelle génération politique. En dépit d'un contexte de crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, conséquences économiques dévastatrices de par le monde, tout porte à croire que cette joute électorale interviendra bel et bien d'ici à la fin d'année. Dans les états-majors politiques, on scrute cette échéance avec plus ou moins de sérénité sur fond des hantises d'une possible candidature de l'actuel chef d'État, le sortant Alpha Condé, à qui la nouvelle constitution, récemment accouchée au forceps, donne le droit de se représenter. Quel rôle et quelle place pour la jeunesse guinéenne à ce rendez-vous électoral ? Comment garantir la paix dans le pays au terme de cette élection ? Quel plan de relance économique post-Covid-19 pour la Guinée et l'Afrique ? Toutes ces questions posées à un jeune. Il est grande gueule également, M. Morikaba, consultant sur les questions de paix et de conflits. Il est chef d'entreprise et également membre, ce qu'il l'est toujours, du parti UDIR, avec qui il a eu maille à partir au plan judiciaire. On le saura quand il va être sur notre plateau sur ce chaudron. Merci de rejoindre l'équipe. Mohamed, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Basikou, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Jacques Léoua Léno, je pense que le micro. Bonjour Jacques. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Antoine, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Pour commencer, Mohamed, on s'intéresse à cette actu, retrait d'une bande-annonce du FNDC, des antennes de certaines radios privées de la place. Que s'est-il passé, Mohamed ? On a envie de comprendre. C'est une bande-annonce qui est passée déjà depuis quelques temps, je crois déjà depuis environ deux semaines. Si vous avez fait attention, même ici, pendant la réclame des grandes gueules, la bande-annonce passait. Je crois que c'est trois diffusions par jour, sur, je crois, quatre semaines environ. Alors, dans la bande-annonce en question, le FNDC, qui est donc l'auteur de ce spot, je voulais rappeler aux Guinéens leur devoir de se tenir à près, de continuer à se battre, ou en tout cas à maintenir... ...autour de ces idéaux. Et pour le FNDC, il s'agirait donc de résister aux dérives antidémocratiques, dictatoriales, et puis d'autres mots parfaitement d'une opposition. Alors, la bande-annonce en question est passée sur trois médias. Ce sont quand même les groupes radio-espaces. Du paysage audiovisuel. Oui. Radio-espace, vous avez Nostalgie, FM, vous avez... Lynx. Lynx FM. Alors, mais déjà le mardi dernier, si vous vous souvenez, j'avais fait un post sur ma page Facebook, parce que j'avais été alerté qu'un conseil interministériel, Radio-espace spécifiquement, avait fait l'objet d'un très long débat. Et pour ceux qui avaient vu ce poste, en fait, il n'a pas duré, parce qu'il s'est passé des choses, des tractations. Les grandes gueules. Mais Nostalgie, c'était quand même fiable. J'expliquais, je me demandais, mais si les membres du gouvernement n'avaient rien d'autre à faire que se pencher sur des diffusions d'un simple spot en conseil interministériel. Alors, c'est que dans l'heure même qui a suivi, le patron d'Anafomédias était informé de cette situation, lui aussi également à travers ses propres sources. Et puis, il est entré quand même en tractation avec l'annonceur. Parce qu'il faut quand même savoir que c'est une annonce. Donc, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. C'est une annonce. Ce n'est pas une participation de Radio-espace aux ouvres du FNDC. Mais comme Radio-espace diffusé par exemple... C'est une radio commerciale. C'est une radio commerciale. Nous avons par exemple diffusé ici les spots de campagne, par exemple, l'RPG Arc-en-Ciel. Vous savez, moi par exemple, vous connaissez mon avis personnel sur le sujet, mais nous sommes une entreprise commerciale avant tout. C'était la même manière que le spot du FNDC a été diffusé. Chez nous. Mais heureusement que Radio-espace s'est entendu avec le diffuseur. Ce n'est pas toujours évident. Parce que c'est quand même un contrat. Alors, le même jour, le spot a été décroché. On pensait que l'affaire était close. Ça, c'est mardi. Sauf qu'après, c'est quand même le président de... Comment il s'appelle ? De l'Urtergui. De l'Urtergui, qui informe les membres de l'organisation. Il a été appelé par M. Amadou Damaro Camara. En personne. Comment ça ? De quoi se mêle-t-il ? Justement, j'explique. Bien. Je ne juge pas. Bien. Et donc, il a été adresse par M. Amadou Damaro Camara. Qu'un spot tendancieux, qui aurait pour but de provoquer une sorte de soulèvement populaire... Pour déstabiliser le régime. Pour déstabiliser le régime, serait en train d'être diffusé chez nous. Je rappelle qu'on était quand même trois médias. Alors, et comme je vous l'ai dit, en ce moment-là, le spot ne passait plus en réalité chez nous. Ne passait plus. D'accord. Alors, directement, le président de l'Urtergui a pris son bâton de pédéré. Ça, quand même, c'était responsable. Il s'est rapproché du patron d'Adafo Média pour s'enquérir de ce qui se passait. Ils ont échangé. Et le patron d'Adafo lui a même envoyé l'abandonnance en question. Il ne s'est pas limité à cela, M. Sissé. Il l'a également envoyé vers d'autres membres du bureau de l'Urtergui, qui ont aussi auditionné, et puis chacun a donné son avis. Alors, ce qui s'est dégagé, la seule chose que les gens ont remarqué, c'était que le contenu en lui-même ne pouvait pas être taxé d'illégal, mais vu le contexte fébrilité du gouvernement et du régime, que cela pourrait être perçu comme étant un élément déstabilisant. Bien. Ça a été un peu la lecture des confrères. Bien. Donc, je rappelle que ce que les gens ne savaient pas, c'est que la diffusion de l'élément était déjà suspendue chez nous, de facto. Alors, mais il se trouve qu'il y avait d'autres médias. Ils sont quand même d'accord avec le lanceur, bien entendu. Le lanceur, oui, oui, oui. Mais il se trouve que derrière, les autres médias continuent de diffuser. Mais comme une boule de neige, l'affaire a continué de grossir, parce que c'est quand même Adafo Media qui a publié. Et je reviendrai sur d'autres aspects, les problèmes que nous avons actuellement à Cancan, mais surtout avec l'espace Bokeh. Vous allez comprendre que dans le contexte, il y avait une sorte de ciblage. Alors, cela a passé, finalement. C'est le ministre de Sonpare aussi qui a entré dans la danse, qui a interpellé l'Urtergui, une sorte, bon, pas de convocation, mais qui les a appelés pour discuter avec, mais que du seul sujet. Ils se sont rencontrés. Les ministres sont parés. Les ministres sont parés. Ils se sont rencontrés et puis il a posé le débat. Les gens lui ont donné leur avis, mais ils lui ont rappelé qu'il ne leur appartient pas. Notamment l'Urtergui n'appartient pas à l'Urtergui de se prononcer sur le contenu d'un spot. Cela lui a été dit que cela relève du rôle de la hack. En principe, la hack n'a même pas besoin d'être saisie. La hack a du matériel de monitoring qui lui permet de surveiller n'importe quel média en Guinée. La hack a la capacité d'enregistrer n'importe quel contenu audiovisuel en Guinée, de réécouter et de juger de son contenu. Or, quand même, le sport est passé pendant de nombreux jours. Donc, ils lui ont dit que si vous n'aviez pas gelé la recomposition de la hack à travers votre fameuse initiative de retouche de la loi 003, on n'en serrait pas là la hack sûrement au reste et sera prononcée, soit validée ou demandée au média le retrait. L'ancienne hack, elle continue toujours, elle liquide les affaires courantes. Oui, sauf que ce ne sont plus des affaires courantes là. Bien. Ce ne sont plus des affaires courantes là. Ce sont des affaires sérieuses. Non, mais ce sont des affaires sérieuses. Bien. Et à partir du moment où c'est quand même un droit à la diffusion, donc, si vous voulez, l'activité principale d'un média qui est touché, c'est-à-dire la diffusion de l'information, mais sur le plan commercial quand même qui est touché, là, c'est un droit fondamental d'une entreprise. Même si la hack peut avoir quand même un droit de regard sur le contenu, mon ami. Non, je suis d'accord. Convénons-en. Mais la hack, ce que je dis, non seulement ils ne sont pas légaux maintenant, ils ne sont pas légitimes, mais le problème, en fait, moi, ça me pose, je ne veux pas aller sur ce débat là, mais ça me pose quand même un petit problème d'éthique et même de déontologie. Comment est-ce qu'eux vont juger du contenu, soit moralement ou légalement, d'un élément diffusé par des médias, alors qu'eux-mêmes, leur existence, en réalité, aux yeux de la loi, est quand même... Illégale. Illégale. C'est un problème, mais ça, passons. Donc, la hack a décidé, tout simplement, d'intimer aux médias le retrait pur et simple de ce sport. C'est donc la nouvelle qui est tombée hier. Moi, je me réjouis du fait de toutes les manières que personne ne peut taper sur Adafo, parce qu'il y a quand même de la proactivité chez nous. Et que ce n'est pas parce qu'on a violé une quelconque loi, mais, compte tenu du contexte, et ça, je pense que même le FNDC, moi, je ne sais pas trop les tractations qui se sont passées avec la direction commerciale d'Adafo, mais le fait qu'ils aient accepté, je pense qu'il faille saluer quand même les deux parties. Donc, pour moi, ce matin, il y a ma question ce matin de jeter le propre, ni sur la hack, ni même sur le gouvernement, ni même nos partenaires de l'Eutergui, mais je veux juste rappeler un principe qui me tient toujours à cœur, c'est le principe de la légalité et de la légitimité. Si nous jouons avec les principes, ça finit par se renverser sur nous. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une chape de plomb sur les médias. Aujourd'hui, on est quand même en train de retoucher une loi qui, si elle était appliquée, suffisait largement pour régler l'indiscipline des médias en Guinée. Parce qu'il faut le reconnaître, par moment, nous sommes indisciplinés. Mais les lois que nous avons sont bonnes. Mais malheureusement, si vous avez des gens qui ont du mal d'avoir à lire cette loi-là et à la faire appliquer, c'est une autre histoire. Maintenant, le problème qui se pose pour moi, c'est que bientôt, en tout cas, ils veulent retoucher la loi sur la hack. Ou sur les 11 membres désormais. Vous savez, les médias, ou plutôt la presse, avaient 5 représentants. On lui enlève 3 représentants, 2 sont envoyés, sont rajoutés aux représentants du président de la République et un autre aux représentants du président de l'Assemblée nationale. Ça fait déjà 5, rien que pour les 2. Or, le ministère de la télécommunication est représenté, le ministère des postes et télécom, donc la régulation au niveau de la RPT est représentée, vous avez le conseil supérieur de la magistrature. Tout ça, c'est l'administration publique. Et vous n'aurez que 2 représentants des médias, 2 qui sont censés être régulés. Ça pose quand même un énorme problème. Il y a le Covid-19, mais je crois que là, Amnesty International et RSF avaient lancé une alerte. Il y a 2 mois, il y a 2 mois, avaient lancé une alerte sur ce qu'ils appelaient le Covid-19, liberté de la presse. Bien. Covid-19, liberté de la presse, parce qu'ils rappelaient 2 articles. L'article 19 de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui consacre la liberté d'expression et la liberté de la presse, et cela sous tous les supports, mais aussi l'article 19 du traité international sur les droits civils et politiques, également qui fixent ce droit-là, mais en limite également son application. Les limites sont connues. Or, quand vous regardez ces traités internationaux qui sont même rappelés dans le préambule de notre constitution, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est une décision qui est beaucoup plus politique que légale. Bien, Mohamed, merci. Basikou, vous en pensez quoi, cher ami ? Moi, j'ai une autre lecture. Moi, j'ai une autre lecture. C'était un musulman programmé de la presse qui a commencé. Il faut qu'on soit très clair. Vous avez écouté la bande-annonce ou pas ? Oui, j'ai écouté. Moi, j'ai écouté. Vous pensez que... Qu'est-ce que vous pensez du contenu ? Moi, je ne crois pas que ce contenu soit de nature à pouvoir menacer... La paix, la stabilité. Moi, je me rappelle qu'à l'approche des élections présidentielles ici 2015, ou encore des élections communales, et puis d'autres mobilisations plus importantes ici concernant la gouvernance d'Alfa-Condé, eh bien, on a entendu pas mal de spots, pas mal de communiqués ici, appelant les militants, notamment de la mouvance, à se rassembler, à réserver un accueil chaleureux au président d'Alfa-Condé. Il y a eu des bandes d'annonces, il y a eu des spots publicés, il y a eu pas mal de choses concernant ça. Aujourd'hui, le FNDC est quand même dans un combat. C'est celui de défendre la constitution de mai 2010, et puis aussi s'opposer également à un troisième mandat pour le président d'Alfa-Condé. De quoi le président de l'Assemblée nationale d'Amaro se mêle ? Il n'est pas quand même la HAC. Moi, je pense qu'il appartient à la HAC d'interpeller, notamment, même pas l'Utelgui, mais directement... Les médias concernés, oui. Les médias concernés, pour discuter avec eux. Mara l'a rappelé, nous sommes une entreprise commerciale, je ne trouve pas de problème qu'on puisse diffuser, qu'on puisse diffuser des spots, des communiqués, notamment allant dans le sens de... De la déstabilisation du régime en place, Si le contenu n'est pas illégal et immoral, si le contenu n'est pas illégal et immoral, il n'y a pas de problème. Mais bizarrement, je vous rappelle quand même que chez nous, il y a des musiques qui passent sur les médias, mais dont le contenu est obscen. Mais vous n'entendrez jamais les pouvoirs publics. Le jour où ils sont allés chercher cet article camérounais ici, qu'on appelait « Coller la petite », vous vous souvenez, je me tais un surjet contre ça, et un membre du gouvernement m'a dit « Nous préférons coller la petite » que... Je ne veux pas dire le reste. Bien, bien, on se calme, bien, 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 bien. Parce que moi, l'implication de... On va interpeller le ministre de Paris, parce qu'il faut quand même qu'ils nous disent, mais pourquoi interpeller, convoquer la... Moi, je veux savoir, moi, l'implication de... Quand même. Vous savez, il y a aujourd'hui cette fameuse loi sur la HAC qui doit être examinée par l'Assemblée nationale. Et vous savez, les restrictions, et puis toutes les menaces aujourd'hui qui pèsent, notamment sur la liberté de la presse en Guinée, notamment avec la question, donc, la subvention à corps de médias, désormais qui va être discutée par les commissaires de la HAC, et puis avec aussi la réduction du nombre aussi de places... Le nombre de représentants des médias. Le nombre de représentants des médias qui passent désormais de 5 à 2. Donc, moi, je ne comprends pas comment le président de l'Assemblée nationale peut interpeller l'Utelgui par rapport à cette question. Je crois que c'est un mauvais exemple, c'est un mauvais précédent, parce que ce qui va se passer désormais, c'est qu'on est en train d'aller tout droit vers la censure dans les médias, parce que toute information désormais, ou bien tout communiqué autour, ou bien toute information, donc les médias pourraient diffuser, et qui seraient donc à l'actif du FNDC, ou bien des opposants au régime Alpha Condé, eh bien, on pourrait être directement interpellé par la HAC, ou encore par d'autres institutions. D'autres dignitaires. Par d'autres institutions, je crois que c'est un mauvais précédent. Et ça, il est important que les patrons de presse, notamment les associations de presse, puissent se lever comme un seul homme pour que cette question soit définitivement réglée. Parce qu'on est quand même à l'orée d'une élection présidentielle assez importante. Il y a des lois aujourd'hui qui sont en examen. Eh bien, je crois qu'il y a une adversité politique aujourd'hui qui se dessine sur la place politique. Mais si déjà ça commence comme ça, eh bien ça peut être compliqué aussi pour les médias. Parce que je rappelle qu'il y a des entreprises, nous sommes une entreprise commerciale, qui vit quand même de ces recettes-là. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui a été fait ici de façon gratuite. L'FNDC s'est entendu avec l'attention commerciale d'ici et puis les autres médias aussi, donc ils ont eu suffisamment d'argent. Donc imagine aujourd'hui le manque à gagner. Comment tout cela va être réglé ? Je crois que c'est important de revoir tout cela dans l'avenir. Merci Baseko. Mais pas de commentaires pour l'instant chez le ministre Mara Sompari. En tout cas, il ne souhaite pas du tout s'aventurer là-dessus. Allez-y, Jacques Léoua, Lénou. Bon, moi j'ai vu le spot. Nous l'avons écouté ensemble. Oui, nous l'avons écouté ensemble. Donc la vidéo est également passée à la télé. La dernière fois que j'ai pu voir ça, nous étions en émission. Donc je n'avais pas pu écouter. C'est ce matin que j'ai écouté. Sur la forme, je suis d'accord avec Mohamed Mara et qu'il fallait que ce soit la HAC qui s'autosaisisse. Donc qui regarde et qui puisse analyser le contenu et puis décider de ce qui devrait être fait conformément à la loi. Voilà. Elle peut aussi être saisie. Non, elle peut être saisie d'accord. Mais vous avez dit qu'en principe, elle aurait dû s'autosaisir. Bien entendu. Parce que ça, ça prouve que la HAC travaille. Ça prouve que la HAC est en train de nous écouter. Mais lorsque ça vient des politiques, voilà les interprétations. Ça vient du gouvernement là. Ça vient du gouvernement. Il y a eu un conseil des ministres qui parle de la situation. Et après, la décision va être prise par la HAC. Et bien évidemment, les gens peuvent légitimement interpréter comme ils veulent. Ils peuvent estimer que c'est une tentative des musèlements de la presse. Moi, j'ai envie de dire quelque chose sans juger. Je ne veux pas juger. Mais je veux être prudent dans la communication. Je ne pense pas que ce soit forcément une tentative des musèlements. Je ne le pense pas. Parce que nous avons... Jacques. Non, non, non. J'ai dit, je ne le pense pas. Les grands droits. Je vais donner des éléments. Je vais donner des éléments. On vous écoute. Parce que nous couvrons les activités de l'UFNDC. Depuis que l'UFNDC manifeste, nous les couvrons. Nous couvrons les manifestations. Nous couvrons les conférences de presse, les déclarations. Et parfois même, nous n'enlèvons pas ce qui, à mon avis, dérange le gouvernement. Nous les mettons. Et nous continuons à le faire. Et je ne crois pas, en tout cas, ma foi, je ne crois pas qu'un média ait été interpellé pour l'avoir fait. Mais les spots sont aussi encadrés par la loi sur la liberté de la presse. Cette loi, bien entendu, qui est en discussion. Donc, ce matin, quand j'ai lu la vidéo, je suis allé parcourir la loi. Je suis tombé sur deux articles qui m'ont interpellé. Je ne dis pas que les deux articles condamnent tacitement ou clairement le spot du UFNDC. Mais il y a matière, n'est-ce pas, à analyser. Je crois que les connaisseurs du droit peuvent bien entendre. Que disent ces articles ? L'article 34 dit ceci. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de décence, de moralité, de véracité et de respect des valeurs et traditions nationales. Il ne doit en aucun cas porter atteinte à la dignité et à la considération de la personne humaine. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'État. Et l'article 36 parle qu'il est interdit de publier à travers des messages publicitaires des scènes de violence ou une incitation à la violence. Donc, c'est un article complet qu'il faut parcourir. En tout cas, les spots publicitaires sont encadrés. Il y a des messages que vous pouvez mettre dans les spots publicitaires. Il y a des messages que vous ne pouvez pas mettre. Que vous ne pouvez pas mettre. Mais encore une fois, je ne suis pas juriste, donc je ne suis pas dans l'interprétation de la loi. Mais les deux articles m'ont interpellé. Les dispositions sont claires. Les dispositions sont claires. Donc, lorsque j'ai lu la vidéo ce matin, je l'ai relue d'abord. Ensuite, nous l'avons relue ensemble. J'ai entendu des messages et je les ai comparés avec ces articles. Je me suis dit que peut-être les commissaires peuvent, au regard de ces deux articles, décider, bien entendu, de mettre en cause ce message publicitaire. Ce n'est pas pour... C'est bien dit, mettre en cause. Voilà, mettre en cause. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai pensé cela. Parce que si on va à la conclusion selon laquelle cette démarche, cette décision de la HAC, qui a été auparavant, si vous voulez, voulue par le gouvernement, est une tentative de musèlement, est une tentative de musèlement de la presse. Je ne dis pas que c'est forcément cela. Voilà, c'est ma lecture. C'est ce que je pense que... C'est assez responsable. Je pense que les responsables des médias ont été aussi compréhensifs. Ils ont décidé de les retirer, tout simplement. Je souhaite que le FNDC ait la compréhension nécessaire. Et la même compréhension, oui. Parce que je crois que c'était déjà le cas. Parce que chez Adafo, déjà, comme un accord avec le FNDC, donc l'annonceur, la diffusion du sport a été suspendue. A été suspendue, oui. Bien entendu. Très belle analyse, Jacques. Allez-y, Antoine, pour Clore. Je crois que cela interpelle forcément les patrons de presse, surtout les services commerciaux qui reçoivent parfois les spots publicitaires. C'est toujours important de vérifier, de farfouiller les contenus avant diffusion. Et de commun accord, bien sûr, avec les redacions, afin de voir ce qui est diffusable et ce qui ne l'est pas. Et parfois, il faut quand même reconnaître que parfois, cette vérification n'est pas très évidente. Cela peut arriver. Cela doit se faire à l'aune de la loi. Oui. Ce matin m'interpelle par rapport à l'imitation de Damaro dans cette histoire. Vous savez que depuis quelques jours, nous parlons d'un problème, justement. On a fait écouter le spot au Premier ministre et tout est parti de là. Cela, lui, il a carrément explosé. Le sujet s'est imposé en conseil interministériel mardi dernier. Le cas de Damaro m'interpelle particulièrement parce que, rappelez-vous, depuis quelques jours, il y a un souci entre Damaro et le FNDC. Et je me dis que c'est cet élément, c'est-à-dire ce bras de fer qui a opposé Damaro à... Au tour de l'invitation ou pas, de son invitation ou pas à Vienne. L'invitation, forcément, laisse des goûts amers au président de l'Assemblée nationale. Apparemment, il peut estimer que le fait que le FNDC ait saisi une union internationale à son sujet, ça peut l'amener parfois à désormais aller en guerre. Engager des représailles. On connaît Damaro, on sait que c'est quelqu'un qui n'aime pas se laisser marcher dessus, qui dit ce qu'il pense. Et désormais, il peut se voir en guerre contre le FNDC et peut se dire... Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Non, justement. C'est depuis tout le temps. On regarde son statut actuel, on peut estimer que désormais, il a des droits de réserve. Et à la différence, bien sûr... Mais Damaro reste un politique, entre guillemets, un animal politique, je vous assure. Non, mais ça n'a rien à voir avec sa fonction, son statut. Non, mais je suis d'accord, mais je rappelle simplement que l'homme reste un combattant politique. Je n'ai pas dit qu'il est dans son rôle, mais il est dans l'offensive politique. Il ne va jamais cesser de le faire. Donc cette forme d'immigration, à mon avis, présage un peu le rôle que jouera Damaro dans les jours à venir sur l'échec politique. J'estime qu'il n'aura pas la même posture que son prédécesseur qui a complètement disparu des radars. On va revenir sur son cas peut-être très bientôt. Mais ce qu'il faut dire de Damaro, c'est que cette forme d'immigration interpelle et je me dis que le FNDC, dans les jours à venir, aura maille à partir avec Damaro. Et pour le cas de tout ce qui a été dit autour de ce spot publicitaire, j'estime encore une fois, désormais, il faudrait que les médias fassent preuve d'attention, de responsabilité. Donc la décision de l'AC, c'est une décision responsable prise par l'AC. Donc comme d'accord avec la presse, j'estime qu'il n'y a pas lieu de salarmer, au regard des textes qui ont été présentés, pour moi, il n'y a pas assez à reprocher à la décision. Mohamed Mara, pour clore. Alors, je partage l'analyse de Jacques par rapport au contenu. C'est pour cela qu'au début, je vous disais, je ne veux pas juger. Il fallait que je me contente d'établir juste les faits. Oui. Voilà. Par rapport au contenu, je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a un gros problème. Ça, c'est quelque chose que moi-même j'enseigne dans les universités. Il y a un gros problème avec les contenus parfois diffusés en Guinée. Il vous suffit de regarder les médias en plein 15h, 16h. Vous regardez les types d'images qui passent, les types de clips qui passent. Vous verrez que ça ne tient même pas compte de l'âge, notamment des téléspectateurs. Parce que souvent, c'est des heures auxquelles les enfants sont devant les écrans. Et il y a, c'est juste un exemple. Vous avez des types de clips, même de chez nous actuellement qui passent, ou de films qui passent sur certains médias en Guinée, mais dont les contenus, à mon avis, sont à retravailler. Donc, il y a le rôle fondamental de l'ARAC quand même qui est soulevé dans cette histoire. On a eu là la preuve flagrante que ça ne bosse pas. Ça ne bosse pas. Mais seconde, on a aussi la preuve. Vous pouvez me rappeler, c'est un acte qui est en sursis. Oui, mais le problème est que ça a toujours été ainsi. Le problème est que ça a toujours été ainsi. Vous, vous connaissez les dessous de ma suspension. Pourquoi je n'ai pas, à l'époque, attaqué la décision à la Cour suprême ? C'était par respect, surtout pour la présidente, qui, vous connaissez sa démarche à l'époque, c'était plus elle, de son côté, par souci de me protéger qu'autre chose. Mais vous savez, c'est ce qui se tramait. Voilà. Donc, c'est vous dire aussi que les émissions à l'ARAC n'ont pas commencé aujourd'hui et que, malheureusement, beaucoup se laissent faire. C'est cela. Voilà, donc, moi, je trouve que toutes ces entournures-là n'en avaient pas besoin. Vous avez un problème avec un contenu, simplement saisissez l'ARAC, surtout que l'Assemblée nationale n'oubliez pas un représentant. Ou bien, non, Joachem n'avait pas été remplacé, c'est cela. C'est vrai. Joachem n'avait pas été remplacé. Mais à partir du moment où vous avez un droit de représentation à l'ARAC, ça veut dire que vous pouvez les toucher. Et d'ailleurs, les modes de saisine de l'ARAC sont connus, c'est ouvert à tous. À partir du moment où vous avez intérêt et qu'il y a un préjudice. Maintenant, là où je veux terminer, mon problème, encore une fois, c'est qu'il y a un petit problème moral ou politique que ça va se soulever. Le FNDC est enfermé. Si vous voulez, les droits de manifestation et tout, tout, tout est bouclé. Moi, par exemple, je trouve qu'il aurait été plus fûté de demander, par exemple, d'ordonner, par exemple, aux médias de retravailler le contenu de l'annonce avec leur annonceur. En fait, ça, c'est... C'était bien possible. Ce que je dis, c'est juste... Oui, c'était bien possible, oui. En fait, c'est plus fûté. Quand on est à la recherche, à la carte de la paix, si vous voulez désarçonner votre adversaire, vous le gagnez de cette manière-là, douce parfois. Le contenu, vous expliquez quelles sont les tâches qui ne comptent pas et vous demandez que cela éventuellement soit revu. Merci, moi-même. Voilà, mais sinon, moi, je l'ai dit, on ne va pas en front. La décision, elle est tombée. Adafo, on n'ira pas en front de seul, parce que ça ne sert à rien. On sait comment ça se passe dans cette corporation. Bien. Ça ne nous intéresse pas. Heureusement, nous, notre problème, c'est notre client, qui, lui, a été compréhensif. Compréhensif. Bien, Mohamed. Le contrat, il a été suspendu et probablement, peut-être, va être revu autrement. Mais, je dis, si vous fermez tous les espaces d'expression à votre opposition, il va y avoir un effet, pour moi, la seule raison qui a mené cette décision, ce n'est pas encore une fois une raison légale, c'était une raison politique. Parce qu'ils ont tous dit que le moment ne s'y prépare, parce que les gens sont frileux. Ça ne faut pas l'oublier. Merci, Mohamed. Bon, et Bastikou. Oui, je voulais apporter ceci. Oui, je le dis et j'insiste là-dessus. C'est un précédent très fâcheux. Moi, je me rappelle, ici, des déclarations incendiaires tenues par le même Damarou, qui est le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, lorsqu'il a dit que... Non, attendez, s'il te plaît. Oui, mais le débat ne porte pas sur Damarou. Il s'agit quand même de diffusion d'éléments, il s'agit de diffusion d'éléments sur, quand même, les médias. Moi, c'est de ça que je parle. Je me rappelle des déclarations d'Ousmane Gawad ici, d'autres leaders ici. Attends, Antoine, s'il te plaît. Antoine, on s'est calme. Il y a d'autres leaders ici qui ont tenu des propos, des déclarations assez incendiaires. Sur cette question, il y a la responsabilité des rédactions qui sont indexées. Attends, s'il te plaît. Des rédactions qui sont indexées, mais aussi des leaders eux-mêmes qui n'ont pas été suffisamment responsables pour tenir des propos incendiaires, des propos ethno-ethnocentriques. Je crois que ce travail-là doit être fait depuis un peu plus longtemps. Mais commencer ce travail par, disons, le spot qui a été diffusé par le FNDC qu'on prétend être aujourd'hui... Subversif. Subversif. Eh bien, à mon avis, je crois qu'il y a eu bien avant ce spot des propos assez subversifs qui ont été tenus dans ce pays. On n'a pas entendu de la haque. Moi, je crois, si ça doit être fait comme ça deux ans même, je crois que la haque... Ça doit s'étendre, la mesure doit s'étendre à... La mesure doit s'étendre à tout le monde et puis ça doit être vraiment... En tout lieu, en tous ses consens. Voilà, en tout lieu pour ne pas continuer de... pour ne pas qu'il y ait des frustrations dans la cité. Merci, Bassego. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Les Gégés continuent dans un instant. Les infomédias vous disent merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur Adafo Média, Radio Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM, Calac TV, Espace Région.